On a eu des photographies du quartier à travers de nombreux films, mais on n'a jamais traité vraiment l'enfance. J'ai 10 ans, j'ai 12 ans, j'habite dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Et c'est ça qui est fort, c'est une photographie d'un temps. Le temps du quartier. Et comment tu vis ce quartier quand t'as 10 ans et quand t'as 12 ans ? C'est une scène ça, elle a changé. J'aimerais trop la... je suis avec toi. Vas-y, t'as un peu chaud toi. Si t'as fait mal, vas-y, va la pécho. Je parie que t'as que de la gueule. Et ça va ? Tu vas être rattrapé par tous les clichés, tout ce que l'on peut dire sur le quartier. Tu l'as pas choisi, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir finalement qu'il y avait une enfance qui se vivait comme une enfance, où qu'elle soit dans le monde. Et tout à coup, parce qu'elle est dans un lieu spécifique qui est la cité rose, mais qui devient spécifique parce que les gens la regardent de manière spécifique, eh ben, il va pas y échapper, le petit aimé. Et ça n'est que ça. En réalité, c'est la jolie histoire qui unit aimer et océane, avec tout ce qu'on essaie de foutre à l'intérieur, qui n'a rien à y faire et qui va peut-être finir par coûter cher. J'ai des étoiles filant dans les yeux, prépare-toi, c'est le moment de faire un vœu, y'a pas de frontière pour sortir du quartier, je suis jeune et je peux m'envoler, j'ai retrouvé mon regard de gosse, et rien aujourd'hui ne pourra le tâcher, non ? Même si la rue a tué, il te pue.